On va parler d'une question qui vous touche particulièrement comme consommateur. On a pendant un certain temps payé beaucoup trop cher pour notre pain, un aliment de base de notre alimentation. Et la décision est tombée au cours des dernières heures. On a signé une entente de règlement chez Weston et Lobla en vue d'un stratagème finalement de fixation des prix du pain dont ont été victimes les consommateurs. C'est 500 millions de dollars. On en parle avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire. Bonjour, Sylvain. Bonjour. 500 millions, ça a l'air gros. Mais jusqu'à quel point c'est gros? C'est beaucoup. C'est un record pour le domaine agroalimentaire. Mais il faut quand même se rappeler que l'histoire du cartel du pain avait coûté un milliard de dollars aux consommateurs. On a payé un milliard en trop. En supplémentaire, oui, exactement. C'est pas cher à payer finalement. Oui, il y a eu des cartes cadeaux qui avaient été versées par Lobla en 2017. Je pense qu'il y a eu, quoi, 1,5-2 millions de consommateurs qui ont décidé d'appliquer pour ces cartes-là de 25 dollars. Mais quand même, il était temps, là. On parle de 9 ans. L'enquête a débuté en 2015. Et 9 ans plus tard, on apprend que, bon, George Weston et Loblaws avouent de leur culpabilité et sont prêts à verser 500 millions de dollars aux consommateurs. Donc, il était temps. Moi, je pense que les gens ont le droit de chialer, d'être inquiètes, d'être sceptiques envers l'industrie. Donc, à mon avis, ce matin, c'est une bonne nouvelle. C'est un pas dans la bonne direction pour ce qui est de regagner la confiance des consommateurs, finalement. Mais les gens qui nous regardent, ils se demandent, moi, est-ce que je vais avoir droit à une portion, une petite portion de ce 500 millions-là? Bien, selon la nouvelle de ce matin, ce qu'on apprend, c'est que George Weston et Loblaws avouent de leur culpabilité et sont prêts à payer 500 millions de dollars. Où est-ce que l'argent va aller? Là, c'est moins clair. Ça, c'est pas clair. C'est pas clair parce que la Cour va devoir approuver du plan, dans le fond, de comment qu'on va verser ces sommes-là, finalement. Donc, c'est ce qu'on apprend ce matin. Rappelons peut-être, revenons en arrière, ça a duré combien de temps, ce stratagème-là? 14 ans. 14 années pendant lesquelles... Fait que de 2001 à 2015, tout ça se passait avec 7 compagnies, selon les accusations, 7 compagnies en tout. En 2015, Loblaws va voir le bureau de la concurrence en disant, on est coupable, on a fait ça, avec Weston Bakery, ce qui appartenait à Loblaws à l'époque, à George Weston. Et pendant 2 ans, le scheme de fixation prix continuait. Même si on s'est auto-déclaré coupable. C'est ça, mais Loblaws n'avait pas dit à ses partenaires qu'il avait déclaré au bureau de la concurrence, obtenant, en fait, une immunité, finalement, du bureau de la concurrence. Et ça, ça l'a choqué beaucoup de gens. Donc, pendant 2 ans... Ben oui. Et là, en 2017, le 20 décembre 2017, on apprenait de Galen Weston que la compagnie était impliquée dans un genre de cartel de pain. Et c'est là qu'on recevait notre 25 $. Et depuis ce temps-là, rien. L'année passée, Canada Bread, en fait, qui appartenait à Maple Leaf à l'époque, avouait de sa culpabilité payer une amende record de 50 millions de dollars. Et c'est tout ce qu'on savait par rapport à l'enquête. Et là, aujourd'hui, on apprend qu'une action collective a eu le mieux de Loblaws et de George Weston. Mais on est un peu les dindons de la farce, les consommateurs. Alors, petite carte cadeau de 25 $, là, pour un stratagème qui a duré 15 ans, là, 14 ans. C'est pour ça que les gens sont très sceptiques, sont frustrés, surtout avec l'inflation alimentaire des derniers mois, là. Bon, en plus d'apprendre qu'il y a des choses qui se passent en arrière scène, il faut payer davantage pour notre alimentation. Alors, c'est pour ça que les consommateurs vraiment ont le droit d'être choqués. Et d'être sceptiques sur le fait de... Est-ce qu'on pratique les vrais prix normaux et justes? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent? Peut-être dans d'autres domaines que le pain. Mais là, il faut dire que dans le pain, c'est pas tout réglé. Il y a Sobeys, Métro, Walmart, Tigre Géant, entre autres, là, qui... Ils font partie de l'enquête. Oui. Mais évidemment, les autres entreprises ont nié leur application. Mais ça reste à voir... Le bureau de la concurrence, vraiment, c'est un gros problème qu'on a parce qu'on livre pas la marchandise. Une enquête de 9 ans, là, aux États-Unis, là, ça fonctionnerait pas. On met en prison des cadres après un an ou deux d'enquête, là. Ici, on leur offre un pardon. 9 ans, quand même, pour en arriver à ça. Mais quand même, il y a un début de quelque chose pour avertir les autres qui auraient le goût de s'organiser dans des cartels comme ça. On les a quand même à l'oeil. Moi, je vois ça comme une bonne nouvelle et un bon message, un message solide pour ce qui est des autres entreprises. Si vous commencez à faire des choses comme ça, on vous surveille. Sylvain Charlebois, merci d'être venu nous en parler. Au revoir. Bonne journée.